... Retrouvez les nouvelles fraîches de la météo avec les salades créditées et herbes aromatiques fleurettes. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir à tous. Effectivement, des nouvelles fraîches, bah oui, ça s'est rafraîchi, mais c'est encore le printemps. Il y a du soleil pour demain. En attendant, regardez l'animation satellite. Ça, c'était aujourd'hui au-dessus de nos têtes. On a vu une grosse perturbation passer sur le pays, comme ça, d'ouest en est. À l'arrière, un ciel de traîne variable. Ça va se dégager, d'ailleurs, demain matin. Regardez, oh, il y a une nouvelle perturbation qui va pointer le bout de ces nuages sur le bout de la Bretagne, des nuages d'altitude qui viennent d'Espagne, sur les Pyrénées, et puis un petit peu de vent autour du golfe du Lyon. Partout ailleurs, quelques brumes matinales qui vont très vite s'estomper dans la journée pour laisser place, quand même, à une belle impression. Il y a du soleil un petit peu partout. Bon, c'est vrai, il y a toujours cette petite perturbation qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui vient du nord-ouest, toujours ces nuages d'altitude sur les Pyrénées, puis autour de la Méditerranée, toujours un petit peu de vent. Quelques nuages aussi, quelques cumulus accrochés dans le ciel alpin. Et les températures ? Pour demain matin, au lever du jour, de 6 degrés jusqu'à 20 degrés. Et demain après-midi, le minimum sera de 16 degrés, le maximum de 28 degrés. Ça baisse un petit peu. Et après, bah, et après, comme dirait l'autre, regardez, il y a du soleil sur le sud. La perturbation entre peu à peu, mercredi, en ce premier jour de juin, au nord de la Seine, avec des températures stationnaires. Et jeudi 2 juin, un ciel légèrement voilé sur le nord, sur le nord de la Seine aussi, et partout ailleurs, du très beau soleil. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis c'est le journal de 20h, tout de suite maintenant, présenté par David Pujadas. A tout à l'heure. C'était les nouvelles fraîches de la météo, avec les salades, crudités et herbes aromatiques fleurettes.